Bonjour, chers téléspectateurs de DSMT-CV et bienvenue dans notre émission 7 minutes inside. Donc aujourd'hui nous allons parler marketing, marketing avec le thème la politique de prix. Donc pour cela nous allons prévenir monsieur Lai Banasvek. Monsieur Lai Banasvek, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous avons pas mal de questions, donc vraiment nous voudrions que vous nous donniez votre point de vue. Déjà la première question c'est de nous rappeler quelles sont les variables du mix marketing ? Merci monsieur Lai Banasvek pour cette question. Les variables du mix sont au nombre de 4. Nous avons la politique de produits, la politique de prix, la politique de distribution et la politique de communication. Mais aujourd'hui avec l'avènement du marketing holiste, on parle de 8 variables. A ces 4 variables classiques, on ajoute le processus, la performance, les pressions de programme d'action. Voilà les différentes variables du marketing mix. Certaines parles de 4, l'autre parles de 8. Mais les 4 variables classiques sont les plus célèbres. Selon McCarthy, nous avons product price et cette promotion. Merci beaucoup M. Seck pour les 4 P. Nous enchaînons toujours avec une deuxième question. Donc aujourd'hui quelle est l'importance de la variable prix au sein du mix marketing ? C'est vrai, toutes les variables sont importantes, aucune ne parlez sans les autres. Mais étant donné que la variable prix est la seule variable qui apporte de l'argent à l'entreprise, elle est donc la plus importante. D'accord. Donc la troisième question c'est en quelle sorte qui va fixer le prix ? En fait la fixation du prix et du ressort de la direction générale. En quelque sorte, si vous avez une direction générale et des filiales dans les régions ou dans d'autres prix, c'est la direction générale qui incombe le rôle de la fixation du prix. Je pense que c'est très clair la direction générale qui est aujourd'hui... Je pense que ça parce que le prix est une variable qui est à la fois stratégique, tactique et opérationnelle. C'est la raison pour laquelle c'est la direction générale qui s'échelle de la fixation du prix. D'accord. La direction générale qui est aujourd'hui au-dessus de tout et qui choisit les prix. Donc j'enchaîne avec la quatrième question. Quels sont les éléments à prendre en compte aujourd'hui pour fixer le prix ? Merci. Pour fixer le prix d'un produit, on doit prendre en compte plusieurs éléments. D'accord. Des éléments qui sont internes à l'entreprise, à savoir les coûts, pour ne pas fixer le prix en améliorant les coûts. On doit également prendre en compte les contrats stratégiques en termes d'image, de part de marché, de volume, de rentabilité et de gamme. Les éléments externes à prendre en compte pour fixer le prix sont essentiellement la concurrence. Aujourd'hui on ne peut pas fixer le prix sans la concurrence. On doit également prendre en compte la distribution, prendre en compte également la réglementation. Et surtout, c'est l'élément le plus important, avoir l'avis du consommateur avant de fixer le prix parce que c'est le consommateur aussi qui paye le prix. D'accord. Merci beaucoup pour les éléments à prendre en compte. Mais quand on a déjà les éléments à prendre en compte, il faut déjà une démarche à suivre. Donc quelles sont les démarches à suivre pour fixer le prix ? En fait, pour fixer le prix, on doit suivre une démarche en sept étapes. La première étape, c'est d'abord la définition de l'objet qui est assigné au prix. Ensuite, on étudie la demande, on va interroger le consommateur. Est-ce qu'il connaît le prix ? Quelle est sa sensibilité par rapport au prix ? Connaissant l'avis du consommateur, l'étape 3, vous revenez en même temps pour étudier vos coûts. Les coûts fixes, les coûts variables, les coûts directs, les coûts indirects. Après l'étude des coûts, il faut maintenant aller à l'étape 4, étudier la concurrence. Connaissant la concurrence, on revient à l'intérieur pour choisir sa stratégie de prix. Et au niveau, après avoir choisi la stratégie de prix, on détermine sa mesure de tarification. Et la septième et dernière étape de la fixation du prix, c'est la fixation du prix. On peut fixer le prix en un tasse dans le test. Voilà les sept étapes à suivre pour fixer le prix d'un coût. D'accord, c'est vraiment très clair. Moi, personnellement, chez le FAC, c'était aussi long que ça. Cette étape pour fixer un prix, ça veut dire quoi ? Vraiment, il y a un travail qui est vraiment mis en avant pour vraiment fixer le prix selon ce qu'on dit. Donc, dernière question. Donc, quelles sont les différentes stratégies possibles en matière de prix ? Ainsi, en matière de prix, les stratégies sont nombreuses. Elles sont au nombre de 9. Nous avons 4 stratégies de prix génériques. 3 stratégies de prix valables exclusivement pour les services. Et 2 stratégies de prix pour ne finir seulement dans la distribution. Les stratégies de prix génériques sont l'écrémage, l'alignement, la pénétration et la modulation. Ecrémer veut dire fixer le prix supérieur à celui du marché. S'aligner ou vendre à un prix égal à celui du concurrent principal que vous aligner sur le prix moyen du marché. Nous avons également la stratégie de pénétration qui consiste à fixer le prix inférieur à celui du concurrent. La modulation, maintenant, consiste à varier les prix en fonction des saisons, en fonction des zones géographiques, des prix de distribution ou des prix de planète. Ça, c'est les 4 stratégies de prix génériques. Écrémage, alignement, pénétration, modélisation. Maintenant, pour ce qui est des services, nous avons 3 stratégies. Nous avons la stratégie de prix unique. Les services peuvent être différents, mais on le rend au même prix. Par exemple, une séance de parfum. Les individus vont pas, pas les mêmes têtes, pas les mêmes tarifs. Mais on dit la parfum. C'est ce qu'on appelle la stratégie de prix unique. Nous avons également la stratégie de gratuité. La stratégie de gratuité consiste à offrir gratuitement le service pendant une certaine période, assimilable à une promotion des ventes. Enfin, nous avons les tiers du management, qu'on appelle également les revenus du management, qui posent à varier les prix d'un service selon l'influence, afin d'accroître, de maximiser les revenus. Enfin, pour ce qui est de la distribution, nous avons 2 stratégies. La stratégie high and low. High prices, prix élevé. Low prices, prix bas. En période normale, on fixe à des prix élevés. En période de promotion, on baisse les prix. Et enfin, nous avons la stratégie LLP. Everyday low price, chaque jour, vente à des prix bas. Voilà donc les 9 stratégies possibles en matière de prix. Merci beaucoup, je sais que vous, vraiment merci pour la pertinence de vos réponses. Nous savons aujourd'hui les éléments qui possèdent le prix, les démarches à la suite. Notre connaissance en matière de politique de prix s'est vraiment améliorée. On est arrivé à terme de notre émission. Donc, mot de la fin. Merci, je vous emprunte pour l'excellent travail qu'on vous fait en matière de communication sur les réseaux sociaux, qui va nous aider pour différents apprenants de problèmes d'avantage dans les métiers d'image. Je vous remercie, chef téléspecteur. Donc, alors, chers téléspecteurs, nous allons à terme de notre émission. Donc, c'était 7 minutes avec Michel Aibaba-Voussac sur la politique de prix. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, avec un autre thème. Vous pouvez aussi réagir en commentaire si vous avez des questions à poser. Il se charge là de les répondre. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. Merci à tous.